Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélale. La Réunion Lélane. Bonjour, nous allons parler des citoyens, de citoyenneté et des prochaines élections avec un candidat ici présent, on voit ça dans Cosmo-Réunionnais. Bonjour et bienvenue à Giovanni Delettre, nous sommes aussi en présence de Guy Roger, auteur-écrivain, et aussi de Florence Zajewski, qui est formatrice en communication bienveillante. Exact. Giovanni, nous sommes là pour vous et on vous écoute. Déjà, merci, merci pour cette invitation, merci de nous donner justement cette chance de pouvoir présenter nos candidatures. Donc, comme vous l'avez pu le dire, c'est Delettre, Giovanni, j'ai 32 ans, entrepreneur. On va brièvement raconter qui je suis, millième à maille haut. Donc, millième à maille haut, millième dans les Hauts-de-Saint-Denis, à la montagne exactement. Mes parents ont été divorcés, donc, issus d'une famille monoparentale, on m'a grandi dans cet environnement-là, et par la suite, on m'a fait mes études en métropole. Il faut savoir que, par rapport à mes études, on m'a pu justement travailler et revenir à La Réunion pour apporter cette plus-value. – D'accord. Donc, à travers ça, les réunionnais peuvent mieux vous connaître, peut-être, pour ces élections dans lesquelles vous vous engagez sur la ville de Salazie. – C'est ça, c'est ça même. – Donc, qu'est-ce que vous voulez apporter de neuf, de nouveau, et comment est-ce que vous voyez la politique ? Est-ce que vous avez déjà fait ça avant ? – Pas du tout. – D'accord. Ça vous est venu comme ça ? – Non, non, non. À vrai dire, c'est au moment où on est retournés à La Réunion, comme beaucoup de compatriotes réunionnais qui n'ont pas fait les études en métropole, et que les revenus, on a eu un peu cette désillusion. C'est-à-dire, on pensait qu'en revenant à La Réunion, on aurait un bon boulot, parce que nous avions un bon diplôme, et on aurait un beau métier. Et non, pas du tout. Pas du tout. C'était un peu la douche froide. Et en arrivant, on a dû créer mon emploi, et aussi, par la même équation aussi, créer des emplois. Suite à ça, on vit à Salazie actuellement, et on me rend compte qu'elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile à Salazie. Il y a une vraie crise sociale sur ce territoire. En fait, on a une crise sociale sur l'ensemble de La Réunion. Mais le fait que c'est un territoire que l'est enclavé et que l'est isolé, forcément, l'est d'autant plus difficile. Et c'était de là où on a eu cette envie-là de dire qu'il faut nous faire bouger un peu les choses. Une prise de conscience. Un déclic. Et là, vous êtes dit, je vais m'engager en politique et être candidat. Ce sens de l'engagement, peu de gens l'ont, et vous l'avez eu. Comment est-ce que vous voyez ça ? Il dit Roger, Florence. Écoute, c'est un engagement qui vaut le coup. Puisque je pense que c'est parce qu'il s'agit d'une contribution commune à un bien-être commun. et qui a besoin d'être pris en compte. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde notre société, plus ça va, plus c'est voué à l'individualisme. Où chacun regarde son porte-monnaie, son petit quartier, sa maison, sa voiture. Et ça fait que, en fait, le sens commun devient méfiance. Tu vois, on se méfie de l'autre. Et tout le monde peut nous attaquer sur notre petit privilège. Donc on a eu l'habitude de prendre des privilèges, de se les mettre pour soi et d'organiser ça. Et parce que nous avons ces privilèges-là, nous nous sentons différents des autres. Et moi, je trouve que c'est cette différence qui fait qu'il y a la crise aujourd'hui à La Réunion. Parce qu'il y a la différence entre beaucoup de choses. Les gens, il y a des riches, des pauvres, des moins riches, des plus riches. Il y a toutes sortes de gens. Et tous ces gens veulent, en fait, tous se valoriser au même niveau. D'accord. Ils veulent tous monter sur la pyramide en haut. Je comprends. Et alors, moi, je dirais à Potois, si tu veux te lancer là-dedans, qu'est-ce que toi, tu proposes pour que la conscience puisse changer dans le sens où ça passe de l'individualisme à quelque chose de plus familial ? Je comprends. On va te laisser réfléchir sur la question. Florence, une réaction sur cette ouverture de débat ? Pour ma part, je me sens connectée à votre envie, parce que c'est lié à de l'espoir. Et pour moi, à partir du moment, et pour Marshall Rosenberg aussi, en communication consciente et bienveillant, une fois qu'on a nourri nos besoins primaires, on s'élève sur la pyramide et on a envie de nourrir d'autres besoins. Et là, vous êtes en train de vous connecter à contribuer au bien-être des autres dans une plus grande globalité. Et voilà, je suis ravie de sentir cette envie, parce que chaque jour, il y a des personnes qui, après avoir nourri leurs propres besoins, se mettent à faire attention, à prendre soin des autres, à rechercher plus de liberté, plus d'égalité pour les uns les autres, à vivre davantage dans des approches de respect mutuel. C'est vrai qu'on voit les choses, on est indigné, on les voit de loin, et puis on veut les changer de loin. Et souvent, on juge. Mais rares sont les personnes qui s'engagent, qui disent, allez, j'y vais, je rentre dedans, je vais dans l'arène, et puis on va voir ce qui se passe. Et voilà le projet que j'ai, le programme que j'ai, la manière dont j'aimerais changer les consciences. Donc, apportez votre réponse. Comme souvent dit le frère Frédéric Maillot, c'est, on va arrêter de jouer football dans la tribune, on va monter terrain. Et c'est un peu le cas. C'est un peu le cas aujourd'hui, pour ma part. Et je me suis heureux de rebondir sur ce que l'on avait dit à l'heure là. Et je crois, Dieu a comme fait, que notre destin n'est pas scellé. Notre destin n'est pas scellé. C'est que nous n'avons encore cette possibilité-là de changer. Et il faut peu, il faut peu, pour que les gens, ils prennent conscience. Il faut juste que quelqu'un, en amont, y agisse. C'est peut-être moins, c'est peut-être où actuellement, c'est peut-être actuellement autour de cette table-là. Et il faut que, justement, nous arrive à faire prendre conscience que, bien souvent, quand mes bâtiments, sur Salazim, ils m'entendent, mais, vous connaissez, nous les laissez pour compte, peut-être avec un peu de chance, mais nous aurons un petit compte à aider quand le Nouveau-Mère va passer. Mais ils me disent, mais on rend compte à quel stade aujourd'hui, où ça nous est rendu. Où ça nous est rendu. Des fois, je me rends compte, mais il est seul, comme il est un peu isolé. Ils me disent, comment on nous a fait arriver ? Par quel stade on nous a fait arriver ? D'être en train de demander, de quémander, d'être arrivé à se dire un petit quelque chose encore, c'est ça ? C'est ça. Clémander, le monde a faim, il va remanger. Il faut forcément être contre-aider. Le monde a besoin de se contre-aider, mais il faut qu'il reste dans l'urgence. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui est demandé à chaque fois. Il faut qu'il nous apporte un vrai projet. Il faut qu'il nous apporte un vrai élan. Il faut qu'il nous arrête de dire, tout ça là, il est ainsi fait. Il faut qu'il nous agisse. Et aujourd'hui, Suisse à l'Asie, il va agir parce que déjà, il vit, c'est mon quartier de cœur. C'est là où ça, mes grands-parents, l'aîné, ma part, t'ailleurs, ma commence présentement, m'a grandi avec ma grand-mère, quand mes parents étaient divorcés. Quand m'arrivons en France, m'a fait le bazar, m'a fait le marché forain. Parce que mon grand-père, il est bazardié. Mon grand-père, c'est bazardié. Et pour moi, il n'était pas quelque chose qui m'a dû faire mes violences. Il coule dans mon veine, tout ça là. Il coule en moi. Il était quelque chose de naturel que m'a reproduit. Et tout ça pour dire que nous dois agir. Nous dois agir. Et c'est pour ça. Je m'apporte cet élan-là, aujourd'hui, Suisse à l'Asie, parce que c'est mon quartier. Il tient à ma cœur. Et je ne pourrai pas continuer à dire, comme on l'a dit tout à l'heure là, que je me flâne parce que je m'appuie justement à avoir mes entreprises. On a pu avoir un confort de vie. Et maintenant, la vie est ainsi faite. Pour moi, l'effet... Non, je n'ai pas d'accord. C'est un début aujourd'hui. Et tous les jours qu'on nous bat le terrain, c'est le premier message aussi que nous amène. C'est que la consociation, comme on l'a dit tout à l'heure là, l'émancipation, et il faut qu'on nous apporte un changement. On a besoin de ça. Parce que peut-être que le changement, aujourd'hui, il est permanent dans notre société. La société, elle change. De plus en plus. Elle va très vite en ce moment. Elle change tout le temps. Et tous les privilèges qu'on a pu avoir, et peut-être qu'on ne les aura pas demain. Et le truc de la politique, c'est de faire perdurer ces privilèges-là. Tu vois ? Donc on veut une sécurité. Comme tu disais, le gars, il vient chercher un petit boulot, tu vois. Mais en fait, tout ça, ce n'est pas ça qu'il faut. C'est peut-être de voir comment on peut vivre avec l'air du changement. Bien sûr. Parce qu'il n'y a rien de permanent dans la vie. Mais si un maire ou quelqu'un promet quelque chose à quelqu'un, il est en train de lui donner de la poudre aux yeux. On ne peut pas promettre que la vie sera merveilleuse. Elle n'est pas merveilleuse. C'est-à-dire cesser de promettre et construire d'instant en instant. Florence ? Potentiellement, oui. À travers des stratégies concrètes, à travers des actions qui sont précises dans différents domaines pour pouvoir permettre aux citoyens de vous écouter, d'avoir envie de voter pour vous par rapport à votre projet, à votre démarche citoyenne pour améliorer durablement les conditions de chacun. Selon vous, quel est votre premier ennemi dans cette quête, dans cet, j'allais dire combat, mais dans cet engagement ? Cet engagement, c'est déjà, il faut que... Quel est votre premier ennemi ? Le premier ennemi, c'est nous-mêmes. Pour commencer. C'est nous-mêmes. C'est de se laisser béaner encore et encore et de se laisser justement béasser par des douces paroles comme on l'a pu... Aussi bien. On l'a traduit en quelques mots 20 ans de politique. On l'a suivi. On l'a suivi. Voilà, en quelques mots. On l'a fait résumer de tout ce qui se passe actuellement. Pas qu'à La Réunion. Pas que La Réunion. En France et dans le monde entier. Mais pour l'instant, on va regarder La Réunion. On reste sur Salazie. On reste sur Salazie. On reste sur Salazie, mais aussi, il faut savoir pourquoi et pourquoi on a choisi le PCO, Parti Croix et Oser. C'est parce qu'on a fait nos bonnes études avec Alexandre Akencheng en métropole. Moi, il était à Saint-Lambier. Il était à la Sorbonne. Et moi, il était à mon petit monde, comme disait tout à l'heure là. Et quand m'arrive La Réunion, il m'a vu le combat qu'il était mène. Il m'a vu ce combat-là. Et ce combat-là, c'est à Salazie aujourd'hui parce qu'il m'a décidé d'engagement. Mais c'est un combat aussi sur d'autres territoires. C'est un territoire continu que nous sommes en train de mettre en place. Mais est-ce qu'il ne faut pas, peut-être, dans ce combat-là, que toi, en tant que candidat, tu n'ailles pas vraiment sur le terrain et rencontrer tous ces gens ? C'est ce que nous fais tous les jours. Oui. C'est ce que nous fais tous les jours. Tous les jours, tous les jours. D'accord. Parce que je pense que ça, c'est essentiel, de pouvoir comprendre l'autre. Mais le programme est basé de là aussi. Mon programme est basé là-dessus. Mon programme, alors on a des grands projets, bien évidemment. Les grands projets, ils arrivent en second plan. Mais à 90%, le problème que rencontrent les gens, c'est bien souvent, est-ce qu'il y aura la gratuité dans les cantines, le transport, l'aménagement du territoire. C'est tout le temps, en fin de compte, où on pose la question, c'était, si Baneh, il vient à Demandamensa, qui est le B.A.B.A. Où ça, le travail est fait, au final, avant d'attaquer nos les grands projets. Alors, il y a dans une mairie, une municipalité, voire même une collectivité de communes, une partie fonctionnelle, où il y a des employés qui gèrent cette partie fonctionnelle. Il y a les grands projets, qui sont parfois en lien avec la région, l'État, l'Europe. Mais là, ce dont vous parlez, c'est vraiment ce qu'il y a entre les gens, avec les personnes, entre eux, avec les réunionnais, entre eux. Bien sûr. Qui est une étape qui, selon vous, n'est pas prise en compte ou peu prise en compte jusqu'à aujourd'hui. C'est ça ? C'est entièrement ça. Donc, ce serait de rentrer dans un mode plus participatif, de donner la parole, mais pas seulement, de donner le pouvoir d'agir. C'est ça. Comment est-ce qu'on donnerait le pouvoir d'agir à quelqu'un qui a abandonné le fait d'imaginer de pouvoir agir sur sa ville ? En réponse de ce que vous en avez parlé du contrat aidé, je suis en train de dire que... De toute façon, on en fait compte, on en parle aussi de la région, de l'Europe. Parce que tout est aidé. Il y a une subvention. Il y a l'emploi qui est aidé. Il y a... Rico Noury qui me disait, Farzad, je me sens humilié parce que je dois remplir ça de paperasse pour avoir 5 000 euros, alors qu'avant, je n'en avais pas besoin. Tout est aidé. Mais est-ce que... Combien de temps on continue comme ça ? À partir du moment où on est dans cette attente-là, il ne faut pas s'étonner qu'un appareil arrive en face. Quand je m'explique les hôtels, quand je m'arrive à la Réunion, quand je m'a fini mes études, je m'a travaillé quelques mois en Allemagne, en Chine civile. Je m'a décidé de rentrer à la Réunion et ce qui t'aimant cruellement quand on m'arrive ici, c'est des gens qui sont les porteurs de projets. En fait, demain, un bêtise, mon vie de Jao, mon grand-père était basardier. Le monde, il veut vendre un peu de piment, accompagne à l'île. Il veut grossir le trèque de piment. En fait, quel que soit le projet, il faut porter, il faut donner la main, il faut dire qu'on est quoi ? Au destin, les passez-les, à nous, à un contrat aidé, à nous vraiment apporter un projet pour le développement de la Réunion. C'est ça que nous avons besoin. C'est vraiment ça. Et c'est ça qui manque au monde politicisé actuel. C'est-à-dire, comme on dit, on est donné un ton de papier comme ça pour gagner un net de 5 000 euros. Mais tout de suite, tout traumatise le maramaille. Le maramaille finit de dire, oh là là, comment on recule ça en bas comme ça. Non, au contraire, facilite aller la tâche, faisons le passerelle. Et c'est là où ça me propose ma candidature, c'est d'être justement la passerelle de ces deux mondes-là. Parce que bien souvent, les gens ont vu ça comme une difficulté. Non, ce n'est pas la difficulté. C'est juste un peu papier pour signer. Oui, mais est-ce que ça, ce ne serait pas aussi peut-être dans notre esprit à beaucoup de gens quand ils veulent être aidés que, tu vois, ils se forment dans leur tête qu'il y a une sécurité que je peux avoir. Parce que c'est la zone de confort. Voilà. Donc, on va prendre ses aides, on va prendre tout ça et on va se dire, ah, j'ai gagné, tu vois. Et je m'assoie, je vais dormir un petit peu maintenant. Et ce n'est pas ce qu'on a toujours fait dans notre société. On a cru que, tu vois, la sécurité, la sécurité que l'on a, tu vois, c'est pérenne. Il n'y a rien qui est pérenne. À mon avis, tout est... Et tout va s'effondrer, à mon avis. Parce que plus que ça va, tu regardes le monde aujourd'hui. Dans tous les pays, on est en conflit. Parce que tout le monde a pris le pouvoir pour pouvoir te mettre dans les difficultés. Et cette difficulté, il faut qu'on comprenne que quand tu étais en sécurité, ce n'était pas non plus de la sécurité. Non, non, bien sûr. Tu vois ? C'est de l'enracinement. Voilà. Et justement, de pouvoir se déraciner et faire ce qu'on est. D'accord. Être avec la vie, avec la terre, avec nos amis, avec les gens, vivre ensemble. Et ne pas se dénigrer les uns les autres, ne pas avoir peur. Et c'est ça, peut-être, à mon avis, dans une commune, si on arrive à installer ça entre nous, les gens, eh bien là, il y a une solidarité extraordinaire. Et peut-être que, tu vois, il n'y aura pas, toutes ces promesses ne vont pas nous omnibuler la tête. Bien sûr, je comprends. Giovanni, comment on pourrait sortir les gens qui ont cessé de prendre la parole, d'agir, de s'exprimer, de venir, de rentrer dans l'arène ? Alors, c'est sûr, ce qu'on va demander, ce n'est pas un gros engagement au départ, mais y aller étape par étape, petit à petit, qu'est-ce que vous leur conseilleriez pour rentrer dans l'arène ? Souvent, moi, je dis à mon entourage, à mes salariés, à les gens qui m'aiment, mettre à z'autre debout. Mettre à z'autre debout, à partir du moment où je serai confiant, j'en aurai cette confiance en soi, ce n'est pas moi, je vais les donner la main pour les faire. Moi, je vais les donner la main, je vais les insuffer, comment on ne peut arriver, mais je serai à eux de faire le choix. Affirmer sa dignité, c'est ça, c'est exactement ça. Affirmer ses droits, c'est exactement ça. Et surtout avancer ensemble, ne pas se taper les uns sur les autres, vivre sur cette belle planète sans se bagarrer, comme dit Guy Roger. Sortir, et sortir un peu dans ce contexte d'emprisonnement mental, de dire que, ben voilà, les dés sont jetés et que l'avenir, l'avenir a un point d'humain. Ne pas dire qu'on n'y peut rien. C'est ça. Ne pas abandonner comme ça. Pas se laisser influencer par une quelconque idée comme quoi ça serait déjà défini. Tout est impermanent et à chaque instant, on peut transformer la façon dont on vit. D'ailleurs, de nombreuses personnes disent que les entreprises de 2030 auront, qui réussissent et qui sont efficaces, seront des entreprises qui intégreront des approches de management coopératif, de management bienveillant, dans des approches d'intelligence collective et qu'il y aura pour les structures qui réussissent dans le monde professionnel, beaucoup plus de participation, beaucoup plus d'implication et qu'on reviendra vers des schémas motivationnels, respectueux des besoins de chacun dans la structure et moins presse-citron. Et c'est ce que je souhaite pour chacun en tant que citoyen, mais aussi en tant que travailleur, en tant que... Il y a un thème comme ça du participatif et du démocratique qui vient souvent. On parle de démocratie participative. C'est-à-dire, c'est presque un oxymore. Pardon, quelque chose qui se répète. C'est ça. C'est-à-dire, une démocratie est par définition participative. On n'aurait pas à mettre le mot participatif dessus normalement. Et pourtant, on le fait. Et depuis plusieurs élections, cela est en train d'exploser. Tout le monde part de participatif. Et ceux-là même qui ont apporté ces approches-là en public, c'est-à-dire, comme Ségolène Royal qui venait et qui a assemblé les gens pour parler avec. Ceux-là même qui ont amené ça sur le devant de la scène, à l'arrière scène, ce sont ceux qui ont le plus résisté souvent au non-cumul des mandats. Je comprends. Comment est-ce que vous interprétez ça ? En avant scène, on dit on va faire du participatif, démocratie, tout le monde ensemble. Et en arrière scène, on ne partage pas le pouvoir. Et derrière la cuisine, on se le conserve précieusement. On parle pour le pire. C'est bien là. Tout le, comme on l'avait dit tout à l'heure, les 20 autres politiques qui étaient en place. Aujourd'hui, les gens, ils sont arrivés dans, d'après ma lecture, des faits, ils sont dans un système limite de caste. Ils sont entre eux. Même si ce chemin est, comme vous le dites, devant la scène, derrière la cuisine, on fait les arrangements qui agrémentent bien leur vie. Et nous, justement, c'est à là, on veut en venir. C'est-à-dire non, stopper un coup. Stopper un coup. La réunion a besoin avancer, par contre. La réunion a besoin avancer. La jeunesse, elle crie. Elle a crié le 17 novembre, mais elle est en train dans notre chemin. Elle a crié déjà. Le malaise social, moi, ils vivaient tous les jours. Ils vivaient tous les jours. Et même la gestion des entreprises, comme disaient les entreprises dans 2030, ce sont ceux qui amèneront justement la communication. Moi, il apporte une gestion en interne dit paternaliste. Mes salariés, aussi bien les gens que... Il est toujours proche de ça et il donne à ça la participation. Pour moi, il est très intéressant qu'on avance d'un seul et même énergie. Et ça, ça ne peut pas se faire avec une masse de gens qui disent on va attendre quelque chose de quelqu'un ou d'un individu ou de l'image de quelqu'un. C'est ça. C'est-à-dire, ça ne peut venir qu'à travers une masse de personnes qui s'impliquent, qui s'engagent et qui vont s'approprier ce pouvoir qui est le leur, guiroger. Peut-être, cette discussion-là va certainement impacter les esprits parce que nous sommes dans un tournant de l'histoire de la race humaine où le mensonge, aujourd'hui, il n'est plus caché. On dit des mensonges à tout point de vue, tu sais. On dit qu'on ne va pas vous enlever la retraite mais tout de suite après, on le fait. Donc, on te promet des choses mais qui ne sont pas vraies. Et on a appris que de plus en plus, les gens, ils n'ont plus envie d'être leurrés. et ça, c'est certainement l'effet gilet jaune aujourd'hui et l'effet de ce qui se passe dans le monde. Les gens, ils ne sont en bas. Ils ne veulent plus être traités comme du bétail, comme des esclaves, des esclaves du riche. Bien sûr. Tu vois ? Parce que le riche, il sera toujours riche mais l'esclave, il sera toujours esclave aussi. Peu importe dans tous les moyens qui passent, peu importe s'il devient chef d'esclave. Tu vois ? Il sera quand même esclave de celui qui est son maître. Que ce soit participatif ou non. Voilà. Ça peut être un esclave qui participe aux décisions, un peu, ou pas du tout. Voilà. Mais il restera dans son statut d'esclave. Et on ne pense pas quand même. S'il vous plaît, non. Oui ? Non, pas comme ça. Non, non, non. Mi croit profondément au changement. Oui, dites-nous ce changement auquel vous croyez puisqu'on s'approche de la fin de l'émission. Bien sûr. Allez-y. Mi croit profondément au changement que tout est possible et que si chaque personne, le destin, Miro dit souvent, le destin n'est pas scellé et qu'on voit que les collectivités dans tout ça, sa splendeur, il fait, voilà, son premier électorat, c'est les gens qui travaillent pour eux autres. C'est les agents. Bon, nous, on passe tout le détail et souvent, nous, on se dit, oui, mais il est là. C'est comme ça où nous retournons avec des gens qu'il y a depuis 20 ans, 30 ans. C'est parce qu'il a su sceller, il a su tisser une toile d'araignée là-dessus et au final, il s'agit très, très bien d'y agir. Et avec le désengagement du vote de la population, cela perdure. C'est de dire, quelque part, votre vote compte, votre voix compte. vous pouvez échanger les choses si vous vous impliquez, si vous vous engagez, si vous allez voir derrière le programme quelles sont les personnes. Soyez attentif, quoi. Être attentif, être vigilant. à ce qui se dit, là, déjà. Voilà. Tu vois, pour que vous puissiez agir aussi avec toute cette discussion. La besoin. Voilà, et c'est ça, s'éveiller, se renseigner et être moins ignorant. Très hold the boots. Voilà. Très hold the boots. Très bien. Guy, merci. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci bien d'avoir été en train de l'aide. Merci bien. PCO. Merci. Et merci Florence. On se retrouve dans, après la pause, après le COSAIDI et un super reportage. À tout à l'heure. Merci. Merci.